bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super vt je reviens aujourd'hui après quelques semaines de vacances pour faire des nouvelles vidéos et notamment je vais débuter tout de suite avec une vidéo sur toutes les questions que vous m'avez posé concernant la danse classique en effet j'imagine que vous êtes nombreux à reprendre la danse classique cette année carrément à débuter la danse si vous n'en avez jamais fait aujourd'hui je réponds à toutes vos questions qui ont été assez nombreuses donc que ce soit par mail dans les commentaires ou même sur ma page instagram d'ailleurs la page instagram s'affiche ici si jamais vous voulez me retrouver là bas donc on va commencer tout de suite la première question à laquelle je vais répondre c'est dans quelle école de danse vas-tu et aussi est ce que tu es au conservatoire donc non je ne suis pas au conservatoire en fait je sais que je fais plus jeune que mon âge mais en fait j'ai 30 ans et donc j'ai une vie avec une vie professionnelle et puis ma chaîne youtube c'est un c'est un plus donc je suis pas du tout en voie à une carrière de danseuse professionnelle ou de prof de danse pas du tout c'est vraiment pour mon plaisir que je le fais donc non je ne suis pas au conservatoire et comme je pense que vous l'avez deviné j'habite à paris mais je ne vous dirai pas dans quelle école de danse je vais tout simplement parce que pour moi ce sont des des questions assez personnelles c'est comme je vais pas vous dire à mon adresse donc je vais pas vous donner le nom de l'école dans laquelle je pratique la danse voilà par contre je peux vous donner une liste d'écoles de danse et éventuellement des liens qui pourront vous aider pour vous inscrire dans une école de danse donc ça je vous mettrai tout ça en barre d'infos mais je pense notamment au centre de danse du marais au studio harmonique à éléphant panam à cadence voilà quelques écoles de danse qui sont sur paris pour moi le mieux c'est que ce soit vous qui vous renseignez sur les écoles de danse que ce soit au niveau géographique donc si une école de danse est près de chez vous peut-être que ça peut vous rendre service je vous laisse voir quelles sont les écoles de danse qui sont dans votre quartier vous vous renseignez également à la mairie de votre arrondissement si vous habitez à paris par exemple ou voilà ou dans d'autres villes mais pour moi ça doit être vraiment une démarche personnelle que de choisir sa propre école de danse et ensuite choisir ses propres et n'hésitez pas à appeler l'école de danse vous proposer des questions et puis surtout si vous pouvez tester un cours avant de vous inscrire définitivement ça peut être pas mal en ce qui concerne la plupart des écoles sur paris ce sont des cours à la carte ce qui veut dire que vous allez pouvoir choisir vos cours et vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à un cours et rester toute l'année si ça ne vous plaît pas vous pouvez changer ou si vous êtes curieux de découvrir plusieurs profs vous pouvez totalement je sais que ça se fait beaucoup sur paris pour ce qui est de la province j'imagine que ça dépend des écoles mais en tout cas en ce qui me concerne j'ai un abonnement à la carte donc c'est à dire que je vais avoir par exemple 20 cours ou 50 cours par exemple à utiliser entre je sais pas cinq mois six mois etc et ensuite je vais au cours que je veux et moi ça me permet de suivre plusieurs cours avec plusieurs profs et surtout de choisir mes horaires parce que j'ai un emploi du temps variable et que voilà c'est souvent comme ça que ça fonctionne sur paris pour tout ça je vous laisse vous renseigner en ce qui concerne les tarifs il faut compter entre 10 et 15 euros pour un cours de 1h30 de danse et vous avez des cours découverts donc je pense que un cours unique ça doit être dans les 16 euros 17 euros voilà donc ça c'est en moyenne le prix de revient des cours de danse entre 10 et 15 n'hésitez pas encore une fois à vous renseigner sur les sites internet des écoles ensuite en ce qui concerne le choix du cours bien déjà tout dépend de votre âge parce que forcément un cours pour enfants n'est pas le même qu'un cours pour ados ou pour adultes et généralement en tout cas c'est le cas sur paris on mélange pourquoi pas les ados et les adultes ça pose aucun problème et on a aussi des cours bah forcément par niveau donc c'est à dire qu'il va avoir des cours de débutants mais bien sûr dans un cours de débutants il n'y a pas que des débutants qui ont commencé dans l'année même vous allez avoir aussi des débutants moyens des moyens intermédiaires des avancées et pourquoi pas même des professionnels qui viennent s'entraîner un petit peu qui viennent s'exercer à la barre et au centre et qui veulent entretenir on va dire leur niveau donc ça c'est pour les cours de débutants en général et après vous avez des cours de débutants de débutants moyens des cours d'intermédiaires avancés avancés etc donc ça c'est à vous de voir moi je vous incite à vous inscrire tout d'abord dans un cours de débutants quitte à voir au fur et à mesure qu'est ce que vous dire à votre prof et dans quel cours vous pouvez aller et moi par exemple ces dernières années j'étais dans un cours de débutants débutants moyens mais là je commençais un petit peu à m'ennuyer bon après c'est vrai qu'avec le début des pointes on ne s'ennuie plus trop quand on commence les pointes puisque c'est tout un autre travail qui qui rentre en jeu mais je vais tester désormais un cours pour moyens intermédiaires donc ça c'est ma prof qui m'a qui m'a dit qu'il y avait aucun souci que je passe on va dire au niveau supérieur donc voilà on va tester et de toute façon dans un cours on a différents niveaux il faut juste être à l'aise dans son cours parce que j'aime bien faire c'est avoir un cours de débutants qui est un petit peu facile pour moi et dans lequel je voilà je confirme un petit peu mes bases et je me sens bien et je peux penser à d'autres choses que la difficulté des exercices et je peux penser à mon positionnement je peux penser à m'améliorer sur d'autres choses un petit peu plus subtil et notamment pratiquer les pointes et j'aime bien également aller dans un cours qui est un petit peu au dessus de mon niveau qui me permet de me tirer vers le haut et de progresser même si c'est un petit peu difficile c'est pas grave c'est comme ça qu'on progresse ensuite une question vous m'avez posé comment s'habiller pour son premier cours de danse je pense que j'avais pas été assez clair dans ma première vidéo donc en fait ce que j'avais dit dans ma première vidéo c'était de pas acheter toute la panoplie complète du body de la jupette etc donc ce qu'il faut pour être à l'aise dans un cours de danse la première fois ce sont des vêtements qui sont premièrement confortables et deuxièmement pas trop large pourquoi pas trop large parce que sinon la prof ou le prof ne va pas pouvoir voir les contours de votre corps et pouvoir corriger votre posture corriger vos mouvements etc concrètement qu'est ce qu'il en est moi je vous conseille de porter un débardeur ou un t-shirt pour ce qui est du haut et pour ce qui est du bas de porter soit un short soit un legging et si vous êtes un garçon vous n'êtes pas à l'aise dans le legging par exemple vous pouvez porter je sais pas un jogging mais pas trop large et je vous conseille aussi de porter une paire de chaussettes mais attention évitez de porter des chaussettes qui glissent parce que ça peut être dangereux sur certains mouvements donc voilà faites attention à ça et mais l'important c'est vraiment de vous sentir à l'aise ensuite une autre question que vous avez été une nombreuse à me poser commencer la danse à 15 ans est ce que c'est trop tard absolument pas moi si je pouvais remonter dans le temps à mes 15 ans et recommencer la danse à ce moment là franchement je le ferai parce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui à 30 ans j'ai un super niveau voire même j'aurais pu avoir une carrière donc 15 ans c'est pas du tout trop tard pour démarrer tout le monde ne commence pas à 5 ans et de toute façon si vous voulez pas forcément en faire une carrière il n'y a vraiment aucun problème vous pouvez commencer à l'âge que vous voulez moi j'ai une amie elle a commencé à 28 ans moi j'ai commencé petite j'ai ensuite arrêté comme je vous l'ai déjà expliqué et là j'ai repris quand j'avais 24 ans 25 ans et franchement il n'y a aucun problème avec ça vous pouvez même avoir des gens qui sont beaucoup plus vieux que moi qui commencent la danse en tant qu'adulte et c'est pas grave et c'est toute façon un grand bénéfice que vous faites à votre corps une autre question qui concerne la danse et les problèmes de santé donc vous m'avez demandé si c'était possible de faire de la danse dans un premier cas j'ai un handicap au bras et je ne peux pas lever le bras ni bouger le bras est ce que je peux quand même débuter les cours de danse classique franchement ma réponse c'est oui tu peux très bien débuter les cours de danse classique parce que au début certes même si tu sollicite tout encore je pense que tu peux adapter les mouvements pour commencer la danse classique trouver tes propres mouvements et de toute façon je pense qu'il faut se renseigner auprès d'une école et surtout auprès du prof de danse que tu vas choisir parce que finalement c'est cette relation avec le prof et toi qui va être qui va être importante et c'est cette personne qui va te suivre au long de ton parcours de danseuse finalement donc ce que je te conseille c'est évidemment de te renseigner auprès du prof ensuite une autre personne qui m'a dit voilà moi j'ai fait beaucoup de hip hop et il s'a sollicité énormément la zone abdominale cette personne a eu une grave opération au niveau de l'abdomen ce qui fait que elle aimerait peut-être recommencer une danse mais plus douce et elle se demandait si la danse classique était possible pour elle comme pour la personne précédente je pense que oui mais je pense qu'il faut d'abord se renseigner auprès de l'école et surtout auprès du professeur que tu as choisi et c'est cette personne qui va te suivre dans ton parcours de danseuse donc c'est cette personne qui va être apte à te dire si tu peux ou non commencer la danse en tout cas ce que je sais c'est que la danse de toute manière elle sollicite tout le corps abdomen compris et bien sûr les bras c'est très important pour pour danser pour l'équilibre pour le maintien etc donc le mieux pour moi c'est de vous renseigner auprès de vos écoles de danse si vous avez des problèmes de santé et surtout auprès de votre professeur une autre question je fais déjà de l'équitation et je voudrais commencer la danse est ce que le fait de faire de l'équitation va me donner une mauvaise posture pour la danse ma réponse est non parce que même si je ne suis pas une pro en équitation du tout tout ce que je peux vous dire c'est que il me semble que sur sur un cheval il faut se tenir droit tout ce que je sais c'est que la danse vous donnera forcément une meilleure posture et donc par exemple si tu fais de l'équitation et de la danse pour moi c'est totalement concevable de faire cohabiter les deux disciplines ensuite j'ai eu une autre question qui est quand même un petit peu moins pour les débutants cette fois ci question est quelles compétences faut-il acquérir pour passer des demi pointes aux pointes alors ça c'est une grande question donc déjà si vous êtes débutant vous n'allez pas pouvoir commencer les pointes tout de suite c'est hors de question ce qui concerne l'âge minimum pour démarrer les pointes c'est en général 11 ou 12 ans parce que c'est le moment où le corps et commence à être un petit peu plus solide et où un enfant slash ado peut vraiment commencer à contrôler son corps et à monter en pointe mais pour commencer les pointes il faut avoir minimum deux ans de danse derrière soi parce que c'est important d'avoir une très bonne posture et un très bon maintien pour commencer les pointes mais c'est également très important d'avoir de la force que ce soit dans les pieds, dans les chevilles, dans les genoux, un bon maintien, un bon tonus dans tout le corps et encore une fois c'est votre prof qui vous dira si vous êtes prêt à monter en pointe ou pas au bout de deux ans de danse en tant que ado ou adulte vous pouvez commencer les pointes ça sera tout d'abord des pointes à la barre pour voilà si vous n'avez que deux ans d'expérience ça sera certainement des pointes juste à la barre mais en ce qui me concerne moi j'ai attendu un petit peu plus pour monter en pointe et donc j'avais déjà un petit peu plus d'expérience au niveau de la danse ce qui fait que moi je peux déjà danser un petit peu en pointe alors je ne peux pas faire encore des super pirouettes en pointe mais petit à petit ça vient et voilà c'est de manière très différente d'approcher les pointes des gens qui veulent de suite monter en pointe dès qu'ils en ont la capacité et commencer beaucoup le travail à la barre et des personnes qui comme moi ont voulu se sentir davantage à l'aise au niveau de la danse avant de commencer en pointe et du coup de pouvoir certes travailler beaucoup les pointes à la barre mais également faire un petit peu des mouvements de danse par exemple des tourpiqués ou même tenter les pirouettes avec des pointes moi ce que j'essaye de faire en ce moment c'est de maîtriser les pointes et d'apprendre à danser avec les pointes c'est quand même pas facile mais voilà je me décourage vous m'avez également posé la question de savoir si j'allais vous montrer un petit peu des vidéos de moi en train de danser sur ma chaîne alors franchement c'est pas prévu pour tout de suite il y aura peut-être des petites choses assez ponctuelles où vous me verrez danser mais vraiment je ne veux pas faire une vidéo où je joue à la prof de danse parce que je ne suis pas prof de danse donc voilà je vous ferai aussi une vidéo sur les youtubeuses que j'aime beaucoup en danse et notamment des professionnels donc je vous inviterai à les regarder mais j'estime que c'est pas mon rôle donc voilà moi je veux partager mon expérience en tant que débutante adulte qui progresse petit à petit et qui peut vous donner des conseils et échanger avec vous on m'a également demandé qu'est-ce que tu entends par avoir de bonnes jambes pour la danse après bien sûr tout le monde peut faire de la danse et tout le monde n'a pas la même morphologie on a tous nos points forts et nos points faibles comme je vous l'ai déjà expliqué en ce qui me concerne ma prof m'a dit tu as les jambes parfaites pour faire de la danse tu as énormément de chance ce qu'elle voulait dire par là c'est que j'ai un plié qui est très profond c'est à dire que je peux vraiment plier mes jambes c'est vraiment au niveau du tendon d'Achille que je suis très souple et puis après j'ai quand même une assez grande ouverture au niveau des hanches c'est un avantage mais évidemment j'avais d'autres inconvénients voilà chacun fait avec son corps encore une fois ensuite il y a quelque chose que vous m'avez beaucoup dit dans les commentaires c'est j'aimerais commencer la danse mais je ne suis pas assez souple mais non arrêtez avec ça parce que franchement on n'arrive pas à un cours de danse en sachant faire le grand écart c'est juste débile ça ne sert à rien et de toute façon on s'en fout de faire le grand écart je l'ai déjà dit donc de toute façon quand vous allez commencer la danse vous allez forcément voir d'énormes progrès dans votre souplesse au bout de quelques cours et ce si vous continuez vous verrez votre souplesse mais ça améliorer un truc de fou donc vraiment n'ayez pas peur avec ça allez au cours de danse comme vous êtes si vous êtes raide c'est pas grave si vous avez un petit peu de poids en trop c'est pas grave on s'en fout on n'est pas là pour faire un défilé de mode on est là pour se faire du bien et être bien dans son corps et profiter et aussi danser et kiffer le moment où on est en train de danser et voilà tout ce que je peux vous conseiller c'est d'être motivé passionné et d'être assidu le plus possible donc pour terminer je vais insister sur quelques points donc tout d'abord il n'y a pas d'âge pour commencer la danse ensuite pour choisir son cours de danse il faut bien vous renseigner auprès des écoles auprès du prof que vous allez choisir et n'hésitez pas bien sûr encore une fois à tester des cours pour tout ce qui concerne les problèmes de santé je vous invite à en parler directement au professeur donc renseignez-vous bien à ce niveau là surtout essayez de trouver un prof en qui vous avez confiance et avec qui vous développez une bonne relation donc ensuite pour finir cette vidéo je vous encourage à me laisser des commentaires sur vos progrès j'aimerais vraiment qu'on arrive à créer une communauté ensemble au niveau de la danse et que vous me disiez voilà moi aujourd'hui j'ai réussi à faire ça je veux absolument qu'on s'encourage mutuellement sur cette chaîne et qu'on crée une sorte de communauté de danseurs et de danseuses débutants adultes et qui se serrent les coudes et qui se motivent entre eux et surtout n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans les commentaires j'essaierai d'y répondre encore une fois dans quelques temps la prochaine vidéo sur la danse classique sera consacrée aux bienfaits de la danse classique et cette fois-ci je vais m'y tenir maintenant que j'ai répondu à toutes vos questions je vais pouvoir faire cette vidéo sur les bienfaits de la danse en tout cas je vous remercie énormément d'avoir été si nombreux et nombreuses à me poser des questions et à réagir à ces vidéos de danse ça me touche énormément et j'espère que ça va continuer à vous plaire et surtout n'hésitez pas à me tenir au courant de tous vos progrès donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire et dites-moi si vous commencez la danse cette année avec plaisir et voilà on pourra essayer de voir où vous en êtes dans les commentaires au niveau des progrès je pense que ça peut être très très chouette de partager tout ça avec vous et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz